Notre sujet aujourd'hui, comment faire le bon choix. Bienvenue sur Exponentiel.net. Je suis en ce moment à Lucerne, en Suisse allemande. Et on m'a posé la question aujourd'hui, comment faire le bon choix? Et c'est ce que nous allons parler dans quelques instants. Mais je veux t'encourager à t'abonner à notre chaîne YouTube en cliquant tout simplement sur s'abonner. Et tu vas avoir accès à littéralement des centaines de vidéos d'inspiration juste pour toi. Alors, beaucoup de gens se posent cette question parce que la vie est la conséquence de nos choix. C'est-à-dire que je suis ici, pas par hasard aujourd'hui, j'ai choisi, j'ai fait des choix récemment et dans le passé qui m'ont amené à me retrouver ici aujourd'hui. Donc, il y a dans la vie des bons choix et il y a des mauvais choix malheureusement. Et nos choix amènent des conséquences à nos vies. Alors, c'est extrêmement important de faire les bons choix. Alors, la question, c'est comment on fait pour faire les bons choix? J'aimerais te partager quelques éléments qui risquent de t'aider énormément dans ta vie, dans ta destinée pour faire les bons choix. Première chose qui est importante lorsque tu fais des choix pour faire des bons choix, c'est avoir le plus d'informations possibles. Il est évident que nous ne pouvons pas avoir toute l'information lorsque nous faisons des choix, mais essayez d'avoir le plus d'informations possibles. Par exemple, si c'est un choix pour un nouvel emploi, eh bien, essayez de savoir le plus possible en quoi consiste l'emploi, l'horaire, les exigences, les côtés négatifs. Donc, cherchez à avoir le plus d'informations. Allez sur Internet, recherchez la société qui veut vous engager, recherchez, essayez d'avoir d'informations par d'autres personnes. Si vous voulez aller à l'université dans un domaine parce que tu veux étudier, par exemple, en médecine, ou tu veux étudier en sciences, ou tu veux étudier en administration, demande à des gens qui ont déjà fait les cours, demande à des gens qui ont déjà étudié dans ce domaine pour avoir le plus d'informations possibles. Deuxième élément pour faire des bons choix, prends ton temps. Souvent dans ma vie, dans le passé, j'ai pris des décisions, j'ai fait des choix sous l'impulsion ou sous l'émotion. Et parfois, sous l'émotion, on ne voit que les côtés positifs, on est dans l'émotion. On est pressé, on ne veut pas attendre, donc on fait un choix. On achète la voiture trop vite, on achète la maison trop vite, on se met en relation avec quelqu'un trop vite. On accepte un emploi, on quitte notre emploi trop rapidement. Et ce que j'ai remarqué, c'est que lorsqu'on prend notre temps, chaque journée amène des nouvelles informations. C'est-à-dire qu'il y a des choses que je ne sais pas par rapport à ma décision aujourd'hui, mais demain, je vais rencontrer quelqu'un qui va m'apprendre une nouvelle que je ne savais pas. Dans trois jours, je vais vivre une nouvelle émotion qui va faire en sorte que je vais remettre en question peut-être la décision que je voulais prendre dans trois jours. C'est pour ça que même en ce qui concerne les achats, j'appelle ça la loi du 24 heures. Si je veux acheter quelque chose qui dépasse un certain montant, je prends la photo au magasin du truc que je veux acheter et je me laisse 24 heures pour prendre la décision. Et souvent, le lendemain, je ne suis plus dans l'émotion et je n'ai plus besoin d'acheter ce truc. Donc, plus tu attends, plus la décision est importante, plus elle est grande et plus elle a des conséquences, plus il est important de prendre son temps. Et souvent, au fil des jours, tu deviens de plus en plus en paix avec la décision ou tu deviens de plus en plus troublé avec la décision. Mais c'est surtout, souvent vont venir des nouvelles informations. Donc, sois patient. Troisième élément qui va énormément t'aider à faire des bons choix, pose des questions. Il y a très peu de choses aujourd'hui que tu vas faire qui n'ont pas déjà été faites par quelqu'un. Et j'ai remarqué que lorsqu'on pose des questions aux gens, on apprend beaucoup, beaucoup d'informations. Pas une seule personne, mais plusieurs personnes. J'ai remarqué que souvent, face à un choix, on ne voit que ce que j'appelle le côté romantique des choses. C'est-à-dire, je veux être un voyageur. Je veux quitter mon emploi et accepter un emploi qui va impliquer énormément voyager. Et là, quand on regarde le voyage, on ne voit que le côté romantique des choses. Comment en ce moment? C'est le côté romantique du voyage. Je suis assis sur une terrasse, sur le bord de l'eau. C'est magnifique, c'est beau. Journée de congé, c'est génial. Et il y a plein de côtés positifs au voyage. Mais il y a plein aussi de côtés négatifs. Ce que j'appelle le côté non romantique des choses, qui est la réalité. Voyager, les délais, l'aviation, le vol annulé, l'inconfort, le décalage d'horaire. On dort mal, on ne digère pas bien la nourriture. Plein de choses. La réalité est souvent qu'on prend une décision et qu'on ne pose pas de questions. On ne connaît pas le côté négatif des choses, le côté sombre des choses. Et quand tu poses des questions à plusieurs personnes, tu reçois des nouvelles informations. Tu veux, par exemple, faire un travail qui implique le voyage, mais tu n'as jamais voyagé. Pose des questions à des gens qui ont voyagé. Et là, tu vas découvrir l'univers du voyage. Peut-être que tu vas être inspiré encore plus à voyager. Ou peut-être que tu vas dire, ah, finalement, ce n'est pas pour moi. Donc, pose des questions à plein de gens, plus de gens possibles, dans le domaine dans lequel tu dois prendre une décision. Très, très important. Quatrième chose qui va t'aider énormément à prendre la décision, prie. Il y a un passage que je cite souvent dans la Bible, l'Op. 84, verset 6, qui dit « Heureux ceux qui placent en toi leur appui, ils trouvent dans leur cœur des chemins tout tracés ». Lorsque l'on prie, eh bien, on se connecte avec la source d'information ultime qui est Dieu. Et lorsque tu pries et que tu demandes la volonté de Dieu par rapport à la décision que tu dois prendre, eh bien, dans ton cœur, tu vas avoir les réponses. Peut-être que tu n'auras pas la réponse en 24 heures. Ça peut prendre un certain temps. Je me réfère au point sur être patient. Mais inévitablement, tu vas savoir dans ton cœur si tu dois le faire. Tu vas avoir une paix dans ton cœur. Tu vas être de plus en plus en paix. Ou bien tu vas être troublé dans ton cœur. Donc, la prière est un des éléments essentiels pour faire des bons choix. Et dernièrement, le cinquième point qui va t'aider à faire des bons choix, c'est « Réfère-toi à ton expérience passée ». Souvent, c'est frappant de voir comment les gens refont tout le temps les mêmes erreurs parce qu'ils ne se réfèrent jamais à leurs erreurs du passé. Si tu, par exemple, tu es dans ton emploi et tu en as marre et tu as juste envie de quitter ton emploi et de juste partir et faire autre chose avec ta vie, mais là, tu te réfères à tes décisions passées et là, tu réalises que tu as fait ça trois autres fois auparavant. À chaque fois que tu en as marre, tu quittes. Et si tu te réfères à ton expérience passée, tu t'aperçois qu'à chaque fois, ça t'a amené plein de problèmes. Tu as été impulsif, tu as été trop vite. Donc, ton expérience passée t'enseigne que peut-être que tu ne devrais pas écouter ton émotion du moment qui te dit de tout quitter en ce moment. Et tu réfléchis plus. Donc, base-toi énormément sur tes expériences passées pour ne pas refaire la même chose, des mauvais choix. On entend souvent l'expression « la femme battue va réépouser un autre qui va la battre à nouveau ». Mais la femme battue qui réépouse à nouveau un homme, qui la bat à nouveau, c'est que probablement, elle ne s'est pas référée à son expérience, à ses choix passés. Alors, mon ami, j'espère que ces cinq points vont t'aider à faire des meilleurs choix dans le futur. Je crois que tu peux faire des bons choix. Et c'est tellement important. Alors, j'espère que cette capsule a pu être une source d'inspiration pour toi. Ça a été un honneur pour moi de participer dans ta vie. Et n'hésite pas à m'écrire. Je réponds à tous les messages. Et surtout, abonne-toi à chaîne Exponentiel.net. Merci d'avoir été là et je te dis à la prochaine. Sous-titrage ST' 501